Qu'est-ce que j'ai pensé, du coup, d'ailleurs, je ne sais pas si je vais mettre ça sur YouTube ou pas, vu la coupe catastrophique, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette saison de 100 girlfriends ? C'est très très dur à dire, parce que bon, ça a été quand même un ovni, c'est difficile de mettre des mots là-dessus. J'ai été agréablement surpris, surtout, on ne va pas se mentir, vers la fin, enfin, la deuxième partie de cet animé. Et pourquoi ? Parce que, oui, premier épisode, gros ovni, c'était marrant, over the top au possible, tu dis, vas-y, let's go. Mais tu te dis aussi, ça pue quand même la fausse bonne idée qu'au bout de 3, 4 épisodes, bon, ben, t'as compris, t'as compris, je veux dire, le système, t'as compris le principe, et ça commence à devenir chiant. Bon, au début, on partait sur un truc un peu dans ce style-là, en mode classico-classique, un épisode, une nouvelle meuf, donc vraiment, c'est un animé où, clairement, t'as compris, oui, on va, ben, voilà, à la fin, il devrait y en avoir normalement 100, tu vois, donc, on te les dépose presque comme, tu vois, des Pokémon, donc, à chaque fois, t'as un épisode où t'as une nouvelle demoiselle qui arrive, avec les premières péripéties. Après, tu as, du coup, un autre épisode où t'as l'intégration, entre guillemets, des demoiselles dans le groupe. À chaque fois, c'était marrant, à chaque fois, c'était rigolo, mais j'avais un peu peur, surtout, ben, arrivée mi-saison, au moment où il y a eu, du coup, l'arrivée de la scientifique, et cet épisode avec les zombies, tout ça, je me suis dit, ça y est, le quota, entre guillemets, d'après ce que nous révèlent l'opening et la ligue, est atteint, mais il nous restait une demi-saison. Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'ils allaient nous proposer, une fois qu'on sortait un peu de ce schéma classique, est-ce que c'était juste pour ne pas nous spoiler les meubles suivantes, ou est-ce qu'on allait vraiment partir sur autre chose ? Et, effectivement, on est passé sur autre chose, et on est passé sur un arc qui, sur le papier au début, vous vous en souvenez, quand on l'a vu ensemble, je disais, je ne suis pas sûr, j'ai un peu peur, parce que c'est censé être plus sérieux, mais est-ce que cet animé va réussir, alors qu'il avait, les époux des épisodes étaient hyper parodiques, des rêves de partout, qu'est-ce qu'on a aimé ça ? Tu vois, le humour over the top ont parodié totalement les rom-coms, est-ce qu'ils allaient réussir à tout autant être dans ce délire absolu, tout autant cette parodie ? On l'a vu lors du dernier épisode, bien sûr que oui, jusqu'au bout même, jusqu'à ne surprendre, mais est-ce qu'ils allaient réussir, avec un premier arc, entre guillemets, un peu plus sérieux, à nous proposer quelque chose de tout aussi déliant, et de tout aussi agréable à suivre, enfin agréable, entre guillemets, de rigolo, sans que ça fasse vraiment, tu vois, parce que c'est ça que j'avais peur, c'est que je me dis, si jamais ça part en truc trop sérieux, entre guillemets, alors que c'est dans un délire absolu, ça n'allait pas coller, ça allait, tu vois, on allait passer du coq à l'âne, ça n'allait pas le faire, et force est de constater qu'ils ont réussi à faire un truc un peu sérieux, tout en restant dans un délire, et même en allant plus loin, la daronne, on ne l'avait quand même pas vu venir, enfin, j'en souvenais, vous avez de toute façon tous les réacts, j'étais très très surpris, moi j'imaginais, tu vois, parce qu'on voyait, la tête était cachée, pour justement, déjà, mettre un peu en valeur ces autres attributs, on ne va pas se mentir, mais surtout, pour cacher le fait est qu'elle ressemble évidemment à sa fille, j'imaginais plutôt que c'était genre la présidente, tu vois, parce qu'elle était assise sur un siège, elle était assise sur un siège, tu disais, c'est une meuf qui t'es la pète, se prend pour la reine, et qui est la présidente du conseil des étudiants, tu vois, un truc comme ça, absolument pas, c'est bien la daronne, ils ont tourné, ils ont décidé d'aller sur ce chemin un peu glissant, ça a été fait de manière un peu rigolote, ça nous a permis, en plus, d'avoir quand même un message un petit peu sympathique, dans le sens où, voilà, moi, on en a discuté, pardon, lors de ce dernier épisode, il y a ce message un peu aux personnes qui n'arriveraient pas à tourner la page, notamment lors d'un décès du précédent conjoint, tu vois, qui, comment dire, sera en train de se dire, putain, je n'ose pas, je ne peux pas, pas respect pour la personne, je n'y arrive pas, tu vois, je reste, entre guillemets, bloqué, est-ce que je ne la trahirais pas ? Eh bien, tout simplement, d'avoir ce petit message de, non, voilà, on peut, il faut, on peut construire sa vie après, bon, peut-être pas le lendemain, ça serait un peu bizarre, mais tu vois, une fois que le deuil a été effectué, on peut, totalement, dans le respect, construire sa vie, et voilà, et sans cracher sur, comment dire, le passé, la legacy, tout ça, et sans oublier ce que la précédente personne décédée nous a apporté, on peut quand même passer à autre chose, voilà, c'était, moi, j'ai trouvé que c'était très, très beau comme message quand même, ce petit message cassé, ce petit discours que dit Rennetaro, bon, après, c'est quand même couillu de partir dans ça, ces relations, mi-fig, mi-pas, pas validées par le FBI, tu vois, c'est très, très, très spécial, en plus, du coup, ils ont été jusqu'au bout, les gars, puisque, voilà, pour ceux qui ne regardent pas, si je mets ça sur YouTube, pour ceux qui ne regardent pas, j'étais en mode, mais bordel, à la fin, c'est sûr, la maman va rester, tu vois, dans son manoir, et de temps en temps, quand le groupe devra sortir pour, je ne sais pas, aller étudier, ou doit trouver un autre lieu que l'école, à ce moment-là, dans le récit, on irait possiblement, tu vois, la rejoindre, enfin, aller dans la maison, ce qui donnerait lieu à des scènes humoristiques et tout, mais non, clairement pas, d'ailleurs, le narrateur nous le dit clairement, vous pensiez que c'était ça, et bien non, les amis, hop, elle est là, elle rachète l'école, et ça nous promet, du coup, des dingueries, lors de la saison suivante, saison qui a d'heures, déjà, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais qui a d'heures déjà été annoncée, ça ne m'étonne pas du tout, donc vraiment, donc en plus, en plus, à la toute fin, on nous montre les prochaines demoiselles, ce qui fait que contrairement à Comisane, où tu as un peu ce délire, dans Comisane, c'est le fait de se faire sans amis, se faire sans amis, mais sans trop spoiler, on s'y écarte un peu, c'est juste une excuse de début, mais finalement, voilà, on ne cherche pas absolument à atteindre ce chiffre, il semblerait que dans cet animé, on joue cette carte à fond, et on va continuer un peu ce parti pris de vraiment, d'être en mode, je dis ça pour rigoler, en mode Gatcha, en mode Pokémon, à chaque fois, tu vois, chaque jour, tu vas faire ton invocation gratuite, c'est presque ça, tu vois, et ça, c'est à ce côté, pardon, parodique, enfin, ça se veut parodique, ça se veut parodique, de toutes les rom-coms, de tous, surtout les, comment dire, les oeuvres harem un peu, un peu fadasse, quoi, l'auteur est un homme de culture, est un homme qui sait faire des références, c'est cool, c'est rigolo, donc du coup, on va se rendre sur ma animéliste, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette série, toc, que je n'ai évidemment, enfin, le but de cette série, ce n'est pas non plus de prendre ça trop au sérieux, voilà, moi je prends ça pour de la comédie, le côté romance, même si, voilà, c'est ce qu'on disait, pour moi, le moment où il y a eu le plus de romances, c'est avec la Daron, mine de rien, c'est ce passage, entre guillemets, à la fin, où justement, on parlait du fait de pouvoir aimer, après la mort, tout ça, ça c'était, ça c'était intéressant, et c'était finalement le vrai, le seul vrai endroit, où il y a vraiment ce côté un peu romantique, tu vois, c'était un peu ça, du coup, The Song of Friends, c'est là, je vais vous mettre à l'écran, ne vous inquiétez pas, hop, toc, évidemment, du coup, les amis, on va le mettre completed, c'est bien completed, ça c'est bon, il n'y a pas de soucis, et je vais lui mettre la note, purement, évidemment, purement, peut-être, j'arrive plus à parler, anecdotique, j'arrive plus à parler, vous avez le mot chez vous, anecdotique, tout simplement, vous voyez, on peut déjà constater, que voilà, ça a plutôt bien plu, le côté décalé, a bien plu, et je pense que c'est la bonne façon de voir cet anime, c'est voir de la comédie, voir de la parodie, c'est certainement pas de chercher des vraies histoires d'amour, on est bien d'accord, je vais lui mettre la note, je pense, de 7, pour la simple raison que c'est pas non plus l'anime que j'attendais le plus chaque semaine, c'était très drôle, c'était marrant, après, en fait, le souci, c'est que je me dis, ils peuvent aller plus loin, tu vois, qui t'es allé dans, et je sais, voilà, on a vu quelques panels, enfin, quelques pages tournées sur Twitter, tout ça, je sais qu'ils peuvent aller bien plus loin, c'est même quasiment sûr que l'auteur a été bien plus loin, voilà, donc je me dis, si ça expose dans la saison 2, si le délire va encore plus loin, ça peut potentiellement être un 8, voire un 9, tu vois, on s'en laisse, sous le coude, et là, tu veux dire, Maxian, c'est totalement débile, du coup, à chaque fois qu'il y a une saison 1, tu mettras jamais une putain de note, calme-toi Jean Didier, je l'ai déjà fait, ne t'inquiète pas, mais non, je pense qu'un 7, c'est tout à fait, voilà, je pense que chacun, je pense que tout le monde sera d'accord pour un, enfin, je ne sais pas, dites-moi du coup ce que vous en pensez dans les comms ou sur Discord directement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison, est-ce que vous avez aimé ou pas, moi j'ai kiffé la regarder avec vous, c'était rigolo, en plus je m'en servais, vous le savez bien, comme échauffement, tu vois, en mode pour s'échauffer la voix, il n'y a pas trop de choses, voilà, c'est frais, c'est, comment dire, c'est, il n'y a pas trop bien de réflexion, d'analyse, entre guillemets, donc c'était bien pour démarrer avant Spikes Family, j'ai passé un bon moment, je ne regrette pas de l'avoir vu avec vous, j'espère que vous non plus, n'hésitez pas du coup à me le dire dans les comms, et du coup ce que je vais faire, c'est si c'est une vidéo YouTube, je vais couper là et je vais faire ma pute, si vous voulez savoir quel sera du coup ma waifu et ma main, il faudra aller voir sur Discord la rediffusion de l'épisode en intégralité, voilà, sur ce, si c'était sur YouTube, je vous souhaite de passer une bonne journée, je te fais des gros bisous, je te dis à très bientôt pour la suite de nos aventures et à très bientôt sur Discord surtout, voilà.